Mais j'avais décidé de sauver mon fils, quitte à en mourir. On aurait pu se battre toute la nuit. Mais aucun coup n'aurait pu me blesser autant que celui reçu, quand il a enfin retiré son masque. À cet instant, j'étais juste un père, je ne voulais plus me battre. Je l'ai supplié d'arrêter, de me laisser l'aider, mais il n'en avait pas terminé. Tout n'était que lutte avec Jason, lui contre le reste du monde. Même la mort ne lui avait pas fait comprendre son erreur. Impossible de le raisonner, alors pourquoi retenir mes coups ? Il voulait souffrir, j'étais prêt à lui faire mal. Prêt à lui faire vivre un véritable enfer, pour lui montrer une fois pour toutes que ce n'était pas contre le monde qu'il devait lutter, mais contre lui-même. Puis est venu l'instant qu'il espérait, depuis cinq ans. Jason m'a dit qu'il me pardonnait de ne pas l'avoir sauvé cette nuit-là en Bosnie. Mais le fait que je ne venge pas sa mort ensuite, en tuant le Joker, était pour lui une intolérable trahison. Alors il m'a imposé un dernier défi. Il voulait me regarder dans les yeux, en me forçant à faire un choix entre deux idéaux. Tuer le Joker, ou tuer Jason pour l'empêcher de tuer le Joker. Mais la vie n'est pas un jeu, et la mort n'est jamais un choix. Me résoudre à cela serait un échec. Ce serait mon échec. Je pense à tuer le Joker chaque jour de ma vie, à éliminer le monstre que j'ai participé à créer. Mais je ne m'autoriserai jamais ce geste libérateur. C'est la promesse que j'ai faite à mes parents. Et l'exemple que je veux montrer à un fils que je ne cesserai jamais de combattre, afin de le sauver de ses propres démons. Sous-titrage Société Radio-Canada